Générique ... Bonsoir, les vents ont parfois été tempétueux aujourd'hui sur les régions de la moitié nord. On a relevé par exemple 110 km à l'heure à Trappes dans les Yvelines ou encore 116 km à l'heure du côté de Chaumont dans le sud de la Champagne. Des rafales de vent qui se calment enfin ce soir et la vigilance est levée sur le continent. En revanche, elle est lancée sur la Corse avec un épisode tempétueux et qui est attendu demain. On attend des rafales qui pourront atteindre 100 à 130 km à l'heure voire 150 vers le Cap-Corse et vers les Crêtes. Soyez très prudents et puis dans le même temps toujours cette vigilance aux submersions marines pour la Manche et pour l'océan valables jusqu'à demain en cours de matinée. On attend encore des submersions notamment pour la marée de la fin de nuit prochaine. Les prévisions pour demain matin avec un risque de giboulée qui sera présent près des frontières du nord-est avec parfois des pluies mêlées de neige jusqu'en pleine. Ça tiendra au sol dès les premières hauteurs 300 à 400 mètres. Des averses aussi pour les régions du sud-ouest. Entre les deux, un temps sec et plutôt lumineux pour le centre du pays. Et puis donc cette très forte rafale de vent pour la Corse au moins 130 km à l'heure vers la région Bastiaise. Pour l'après-midi, toujours ce risque d'averse qui va se maintenir pour le nord et pour le nord-est mais aussi dans le sud-ouest du territoire avec de la neige dès les premières altitudes. Ailleurs, un temps variable et sec et puis toujours ces vents violents qui vont souffler sur l'île de beauté. Les températures de votre mercredi matin, elles s'orientent à la baisse. On retrouve des valeurs bien fraîches avec 0 degré à Aurillac, 9 degré pour la maximale à Bastia. Et puis dans l'après-midi, les températures qui s'orientent à la baisse partout. On va se rapprocher lentement des normales de saison. 5 degrés à Luxembourg, 7 à Dijon, 9 à Paris, 10 pour Rennes et 13 pour Perpignan. Passons à votre jeudi avec un temps toujours assez nuageux et un risque d'averse notamment sur les régions du quart sud-ouest en cours d'après-midi où elles deviendront plus régulières. Les températures, quant à elles, seront plutôt conformes au normal de saison sans véritable excès. Pour vendredi, une nouvelle perturbation pluvieuse, activement pluvieuse qui devrait balayer notre territoire d'ouest en est en cours de journée avec un vent assez sensible près de l'arc océanique. Les températures vont s'annoncer bien fraîches au nord-est mais elles retrouveront une douceur plus nette en direction de l'arc océanique. Pour la suite, avec samedi et dimanche, un week-end très morose qui nous attend avec des pluies et des vents qui vont balayer une grande partie du territoire. Sûrement des cumuls de pluie assez importants et beaucoup de neige sur les reliefs. Les températures vont s'orienter à la baisse et puis pour lundi et pour mardi prochain, celle de traîne pour tout le monde avec un régime d'averse. Et comme les températures vont s'orienter à la baisse, on pourrait avoir quelques giboulées notamment pour mardi. En tout cas, il neigera sur tous les reliefs jusqu'à basse altitude. On en reparlera évidemment dans le bulletin de demain soir. D'ici là, nous fêtons le mercredi décembre pour demain. Nous serons le 10 février. 3 minutes de soleil en plus. Très bonne soirée à tous et à demain.